Des camps raffinés, musique des grands jours, loin des bureaux austères, la Direction Générale des Impôts a célébré jeudi à Abidjan ses agents. Lauréat des lauréats pour cette année 2012, M. Agbara Kouadjo-sur-Aubois, il est contrôleur des impôts. Son message s'est voulu simple, s'attacher au travail bien fait. Directeur Général des Impôts, Pascal Kouakou Abinon, n'a pas manqué de saluer le modèle de fonctionnaire sérieux qu'incarne le Premier ministre. Il a indiqué que cette initiative entendait promouvoir les valeurs professionnelles et morales des agents et surtout consolider l'image marque de son service. Sur plus de 195 milliards de francs CFA, d'objectifs assignés à la Direction des Impôts cette année, ce sont près de 1194 milliards de francs CFA qui ont été atteints. Cette administration financière s'est inscrite depuis quelques années dans une démarche qualité qui vise à offrir à tous les contribuables qui sont désormais nos clients, un service public de qualité, les plaçant ainsi au centre de l'action et des préoccupations de la Direction Générale des Impôts. Présidente de la 11e édition de la Célébration de l'Excellence, le ministre Cabanialé a rappelé le devoir civique et la participation aux impôts dans un pays. Elle a exhorté les agents de la structure à poursuivre leur vision de l'excellence. Parrain de la cérémonie, le Premier ministre ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Cablan-Duncan, a salué l'excellence célébrée dans notre administration. Il a indiqué qu'il n'est de richesse véritable que d'hommes. La présente cérémonie fait écho à la ferme volonté du président de la République d'asseoir rapidement des repères forts pour mobiliser l'ensemble de la nation ivoirienne afin de créer les conditions idoines pour atteindre un développement soutenu, durable et inclusif. Un prix d'honneur a été décerné au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Il devrait lui être remis par le Premier ministre. Daniel Cablan-Duncan a pour finir lui rappelé que le 6 août 2013 prochain, le président Alassane Ouattara célébrerait l'excellence sous toutes ses coutures dans le pays. Verset 1.